Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue si tu me découvres dans cette chaîne, je m'appelle Dumbi Marques et je propose du contenu en rapport avec la médecine de façon générale et plus particulièrement je parle des épreuves de vérification des connaissances, de la procédure d'autorisation de l'exercice de la médecine en tant que médecin hors Union Européenne, en tout cas je veux dire diplômé hors Union Européenne. Dans cette vidéo, je commence tout d'abord par féliciter les collègues qui ont réussi à l'examen des EVC 2023, et bien les gars, bravo, félicitations à vous, vous avez fait du bon travail, vous êtes les meilleurs, vous avez été sélectionnés et que finalement en début janvier, à peu près le 12, aura lieu la procédure de choix des postes pour une éventuelle affectation dans les centres hospitaliers. Et bien félicitations et j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. J'espère que vous allez choisir et tomber sur des postes intéressants dans lesquels vous allez pouvoir progresser et évoluer parce que c'est de ça qu'il s'agit, trouver une certaine autonomie et prendre les choses en main. Et bien bravo une fois de plus et aussi à ceux qui n'ont pas réussi à l'examen, je tiens à vous féliciter et à vous encourager. Félicitations d'abord parce que vous avez pris le courage de vous présenter à l'examen, combien même vous saviez que c'était un examen entre parenthèses en concours plutôt difficile et qu'il était assez sélectif. Vous y êtes allé, vous vous êtes préparé et vous vous êtes présenté à l'examen très important. Vous avez donc acquis une certaine expérience compte tenu de la réalité de ce concours et aussi le fait d'avoir échoué ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous êtes les moins intelligents. Pas du tout, c'est simplement qu'il y a certaines réalités que vous n'avez pas suggérées, peut-être ou je ne sais pas, vous n'étiez pas dans un bon mois. Je considère que c'était juste un petit obstacle qui vous a empêché finalement de franchir cette étape. Et bien en parlant d'obstacle, si tu veux trouver de la motivation, je te conseille de lire ce livre. Il s'appelle « L'obstacle est le chemin », écrit par Ryan Holiday, un très bon auteur, qui parle des obstacles que l'on peut rencontrer dans la vie, en remontant même dans l'histoire de l'humanité depuis l'antique. Nos aïeux ont toujours fait face à des obstacles au cours de leur vie, au cours de leur évolution, qui étaient d'ordre peut-être environnemental et que sais-je encore. Et donc, c'était pour dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un obstacle dans sa vie, peu importe le domaine, l'obstacle est en réalité la porte vers laquelle tu dois passer pour atteindre ton objectif, pour atteindre ton succès et ta réussite. Et donc, ne considère pas un obstacle comme quelque chose de négatif, mais prends-le plutôt comme une motivation supplémentaire qui te permet de redoubler des efforts, de trouver des astuces pour contourner cet obstacle ou pour lever cet obstacle et finalement atteindre ce que tu veux atteindre. Alors, pour ce faire, l'année 2024 vient de commencer, je fais cette vidéo, je suis au 1er janvier 2024, je sors de garde, ça s'est bien passé, merci beaucoup. Mais en tout cas, je tenais simplement à dire que c'est une année, au lieu de faire des déclarations, des résolutions comme on le fait chaque année, cette année, c'est l'année de la réussite, de l'épanouissement, de la prospérité et tout ça. Moi, je vais te proposer quelque chose de beaucoup mieux. Nous sommes au 1er janvier 2024, les gars. On sait que le concours se déroule généralement autour du mois de septembre, novembre, décembre par là, novembre, décembre. Donc, ce qui nous laisse plus ou moins 12 mois. Si cette année est pour toi une année de réussite aux EVC, cela commence aujourd'hui. Je me rappelle lorsque j'étais au lycée et que j'arrivais en classe de terminale, mon professeur de mathématiques me disait tout le temps, et en tout cas, il nous disait cette phrase dès le premier jour de la rentrée, le 1er octobre au pays. Il disait, le bac se prépare aujourd'hui. Alors qu'on sait que ça va se dérouler dans, je ne sais pas, dans neuf mois. Mais il disait, le bac se prépare aujourd'hui. On doit sentir ta motivation, on doit sentir ton mood, que tu es vraiment dans la peau de quelqu'un qui prépare le bac. Si cet examen pour toi est une question de vie ou de mort, pas de mort, parce que ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais en tout cas, si c'est un projet de vie pour toi, je pense que tu dois commencer à te préparer aujourd'hui. Et si tu manques de motivation, si tu as besoin d'être accompagné, je profite de cette occasion pour te parler de notre programme d'accompagnement que nous allons mettre en œuvre au cours de cette année pour soutenir, pour accompagner des candidats qui vont donc se présenter aux examens. Je le dis simplement parce que l'année qui vient de se passer, nous avons travaillé de manière très amicale avec des collègues, avec des amis. En donnant des astuces, des conseils et aussi un peu nos petites techniques que nous avons utilisées personnellement pour réussir à cet examen. Et cela a marché pour eux. Et je me suis donc dit, pourquoi pas étendre cela au grand public dont toi, tu fais partie. Alors, si tu trouves que tout seul, en te préparant dans ton petit coin, cela n'a pas suffi peut-être une première fois, cela n'a pas suffi une deuxième fois. Et tu sais que le nombre de chances est limité, le nombre de participations au concours est limité. Tu n'as droit qu'à trois participations. Eh bien, c'est peut-être ta dernière participation. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin de quelqu'un pour te motiver un peu. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Et progressivement, tu auras des vidéos pour te dire un peu comment nous nous organiserons pour mettre en place cette cellule de préparation aux EVC pour l'année 2024. Cela va être dans le domaine surtout de la médecine générale et peut-être aussi de la médecine d'urgence. Alors, pour ce faire, pour débuter, on va te donner un petit avant-goût. Je vais donc inviter sur ma chaîne des collègues et des confrères qui ont réussi à l'examen 2023 pour témoigner sur cette chaîne et nous donner un peu leurs astuces, leurs idées, leurs programmes, leur planning de travail, comment ils ont fait pour pouvoir réussir à l'examen, pour pouvoir d'abord se préparer à l'examen, pour pouvoir passer l'examen le jour J, la façon avec laquelle ils ont répondu aux questions, leurs petites astuces pour avancer. Et ensuite, nous mettrons tout ça un peu plus tard dans une sorte de syllabus que nous allons mettre à disposition de ceux qui vont donc participer à notre groupe de travail et nous allons donc faire un accompagnement qui va être assez personnalisé parce que ça va être un groupe restreint de personnes pour pouvoir travailler ensemble. On aura peut-être un groupe WhatsApp ou Telegram pour discuter à chaque fois qu'il y a des sujets intéressants. Eh bien, les amis, j'espère que vous allez trouver de la motivation. J'espère que vous allez trouver du courage pour pouvoir franchir cet obstacle qui est le chemin pour vous. Eh bien, on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous donner encore plus de détails sur notre planning, notre programme d'accompagnement. Tenez bon. Ciao.